Santé publique France est l'agence nationale de santé publique. Elle a pour mission de protéger et d'améliorer la santé des populations par le biais de trois missions, qu'on peut résumer par trois mots clés. Anticiper, comprendre et agir. Anticiper pour anticiper les menaces émergentes par rapport à des situations sanitaires qui seraient exceptionnelles. Comprendre pour bien comprendre les déterminants de la santé de la population, déterminants environnementaux, déterminants alimentaires, déterminants sociaux de la santé. et agir pour améliorer la santé par la mise en place de mesures de prévention ou de promotion de la santé. La direction Santé-Environnement-Travail regroupe une soixantaine d'agents qui travaillent à la fois sur les risques professionnels et environnementaux. Cette direction s'intéresse à bien comprendre les liens entre les nuisances environnementales, que ces nuisances soient issues de l'environnement général ou de l'environnement professionnel, et de l'impact de ces nuisances sur la santé. Elle fait donc le lien entre l'environnement et la santé. Pour ce faire, elle met en place des programmes qui portent sur un nombre divers et varié de nuisances, les nuisances chimiques, les troubles musculosquelettiques, la surveillance du saturnisme infantile, pour pouvoir répondre à ces questions de lien entre l'environnement et l'impact sur la santé. Elle est composée d'une soixantaine d'agents au parcours varié, qui s'intéresse à bien comprendre ses impacts sur la santé, et qui sont également des spécialistes de la connaissance des expositions de la population à ces différentes nuisances environnementales. Les nuisances environnementales sont nombreuses. On peut citer l'exemple des pollutions aux substances chimiques, l'exemple de l'impact de sites industriels sur notre environnement, l'exemple de la pollution liée au trafic routier. Pour ce qui est de l'environnement général, pour l'environnement professionnel, évidemment les ambiances professionnelles peuvent également amener à ce que les travailleurs soient exposés à un certain nombre de nuisances. La difficulté dans le champ de la santé et environnement est de réellement pouvoir mesurer l'impact en termes sanitaires de ces nuisances. Il y a des nuisances pour lesquelles l'impact est très bien connu, et de mieux en mieux connu, c'est le cas par exemple de la pollution de l'air. On a en effet estimé l'an dernier que la pollution de l'air était responsable de 40 000 décès par an en France, 40 000 décès liés à la pollution particulière. Donc pour ce qui est de ce compartiment, on connaît très bien l'impact sur la santé. Pour ce qui est d'autres nuisances comme la contamination aux substances chimiques, il y a une réelle difficulté à pouvoir estimer l'impact sanitaire de l'exposition de la population française à ces substances chimiques. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce que ces substances chimiques agissent de manière différée par rapport à l'exposition, c'est-à-dire que les personnes qui ont été exposées pourront développer une pathologie comme un cancer plusieurs années après avoir été exposées, et que donc on a du mal à relier les expositions à l'apparition de ces événements de santé. Et que par ailleurs, il y a certainement des phénomènes liés à des effets combinés de plusieurs substances chimiques qui aujourd'hui sont assez mal connus sur le plan de l'impact en termes de santé publique. Ce qu'il faut également considérer, c'est l'impact des changements globaux sur la santé humaine, en particulier des changements climatiques et de l'altération de la biodiversité. On peut prendre l'exemple par exemple de l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des vagues de chaleur estivales, qui reflètent les changements liés au climat dans le cadre du changement climatique, et qui sont des phénomènes très impactants sur la santé puisque ces vagues de chaleur sont responsables d'une mortalité importante. C'est ce qu'on a pu mesurer lors des derniers épisodes, et en particulier pour les plus connus en 2003, vague de chaleur qui a été responsable de 15 000 décès sur le territoire français. Il faut pouvoir aussi considérer les impacts de l'environnement sur les écosystèmes et les interactions entre notre environnement et la faune et la flore de l'écosystème. L'exemple que nous vivons depuis deux ans de la pandémie de Covid-19 illustre cela, c'est-à-dire que vraisemblablement ce sont des impacts liés aux interactions entre climat et biodiversité, qui ont fait émerger cette pathologie qui est la pandémie de Covid-19, et qui donc là traduit typiquement un impact de ces changements globaux sur notre santé. Alors en matière de santé environnement, la France a la chance de disposer depuis une vingtaine d'années d'un plan national santé environnement qui est renouvelé tous les quatre à cinq ans et qui est co-construit avec la société civile, des représentants de la société civile, et qui a permis de structurer l'action en matière de santé environnementale. Ce plan doit être vu comme un plan ambitieux et global qui vient en complément d'autres plans qui eux viennent sur différents secteurs tels que l'air, l'eau, le milieu agricole, et qui eux aussi comporte des aspects liés à la protection de la santé des populations au regard des différentes nuisances qu'on peut retrouver dans ces différents secteurs. Il faut également citer des stratégies, par exemple la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, qui a pour objectif de mieux comprendre ce que sont les perturbateurs endocriniens et leurs impacts sur la santé humaine. Une stratégie qui a pour ambition de protéger la population face aux risques que représentent ces perturbateurs endocriniens. Donc ce plan national santé environnement vient de manière transversale à l'ensemble de ces différentes initiatives, et lui-même se décline en actions régionales via les plans régionaux en santé environnement, qui déclinent au sein de chaque région des actions reprises du plan national et aussi traduisent des actions spécifiques des territoires, puisqu'il y a certaines spécificités liées à ces territoires. En complément de ces plans, nous avons aussi un plan important en matière de protection de la santé des populations sur les anti, qui est le plan national Chlordécone, et qui vise à mieux comprendre et à trouver des solutions pour pouvoir protéger la santé des populations par rapport à l'exposition à la Chlordécone. de 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 la Chlordécone.